Vivre ensemble, sommes-nous le parti de la haine ? Alors, en fait, bien que nous ne sommes pas le parti de la haine, je ne considère pas qu'on est le parti de la haine, on ne peut pas contredire que pour eux, de leur point de vue à eux, nous sommes le parti de la haine. Parce que eux, ils vont te dire, tous les êtres humains sont tous frères, voilà, on doit tous s'aimer entre nous, on doit tous partager, on doit tous échanger, on doit tous se mélanger, et nous qui venons mettre un frein à ça, ou même carrément qui disons non, on passe pour des haineux. En fait, j'ai envie d'exemplifier ça par une petite histoire pour mieux se rendre compte. Imaginez, vous êtes dans une petite maison, en mode convivial, vous êtes 5 personnes, vous vous entendez bien, vous vous ressemblez, voilà, vous avez la même tranche d'âge, vous avez le même style vestimentaire, vous avez la même façon de parler, et c'est pas votre famille, mais c'est des gens avec qui vous vous entendez bien, ce sont vos amis. tellement ce que vous partagez est bon. Là où vous vivez, en fait, voilà, il y a un espace convivial, il y a genre un salon, voilà, avec des canapés, et voilà, c'est assez calme, voilà, il vous arrive de faire des petits jeux ensemble, voilà, des jeux de société ou quoi, il vous arrive parfois de vous aimer bien, en fait, la tranquillité, vous aimez bien lire, vous aimez bien parfois avoir des discussions un peu philosophiques, un peu, ou pas, d'ailleurs, sur la vie de tous les jours ou quoi. Et là, il vient s'ajouter une sixième personne. Il y a un gars, en fait, il a rencontré un gars avec qui il a sympathisé, il y a une sixième personne, cette personne, cette sixième personne ne vous ressemble pas, cette sixième personne ne parle pas comme vous, et surtout, cette sixième personne n'a pas le même comportement. Déjà, c'est une personne qui dégrade votre espace, qui, quand elle parle, elle parle fort, elle aime bien mettre la musique forte, et même sa manière de plaisanter n'est pas la même que vous, que vous cinq. En fait, lui, ce sera plus à base de violence, à base de blagues un peu méchantes, et quand tu le prends mal, quand tu te plains, et bien il va te dire, « Ah, mais c'est une blague, mais voyons, sois cool, on est cool ou quoi ? » Et voilà, quand il joue avec vous, et que, admettons, il n'aime pas la situation, il est là, il monte sur ses grands cheveux, il fait, « Mais qu'est-ce qu'il y a là ? Tu veux te battre ? Tu veux te battre ? » Il est directement dans la violence. Et vous, vous en parlez aux quatre autres personnes. De cette sixième personne qui ne vous plaît pas. Vous vous dites, « Mais maintenant, on n'est plus tranquille. » Moi, j'aime bien lire de temps en temps, et je ne sais jamais quand il va me faire une de ses farces. Je ne sais jamais quand il met la musique forte, ça m'empêche de me reposer, d'être tranquille. Voilà, je suis moins à l'aise. Vu que je n'apprécie pas cette personne, limite, même quand elle est là et qu'elle ne fait rien de mal, ça me dérange. Et imagine que les quatre autres personnes sont là, en fait, eux, par contre, à l'inverse de toi, ils l'ont accepté. Et même si eux, ils sont déplus par son comportement, même si eux, ils sont dérangés, ils finissent par dire, « Mais non, mais on ne peut pas le virer, quand même, ça ne se fait pas, etc. » Et quand toi, tu vas dénoncer, tu vas dire, « Mais regarde ce qu'il t'a fait l'autre jour, il t'a fait du mal. » Et le gars que tu prends à partie, il te dit quoi ? Il te dit, « Mais oui, mais je le pardonne. » Et là, la sixième personne, ben, l'invite deux copains à elle, qui ressemblent à cette sixième personne. Alors le septième, lui, il est très porté sur la drogue. Voilà, il n'est pas du tout propre. Et il a des fréquentations un peu dangereuses. Et la huitième, voilà, cassos, pareil. Et là, tu te dis, « Mais en fait, c'est pas du tout comme avant, maintenant. » Mon havre de paix est gâché. Et les quatre autres personnes ne partagent pas mon avis. Même s'ils sont dérangés, même si eux, leur mode de vie s'est dégradé, et bien, ils ne partagent pas mon ressentiment. Ils ne partagent pas mon ressenti. Ils ne considèrent pas qu'on était mieux tous les cinq. Ils ne le voient pas, ça. Et finalement, c'est vous qui allez passer pour le haineux. Alors que les choses se passaient bien avant, et que les choses se passent mal maintenant, vous allez passer pour le haineux. parce que les quatre personnes qui étaient là au départ et les trois autres personnes qui se sont rajoutées, considèrent qu'ils peuvent vivre ensemble, qu'ils doivent vivre ensemble. Et que même s'il y a des difficultés, ils doivent traverser ça. Et donc, il y a une idée de fraternité, il y a une idée d'amour, il y a une idée de paix, même si ce n'est pas la paix concrètement, mais une forme, un peu, à mon avis, détraquée, mais une forme quand même de paix, d'acceptation. Et vous, vous venez briser ça, vous venez briser cette entente. Même si ce n'est pas une entente qui se passe bien, mais c'est une entente quand même. Et donc, vous passez pour le haineux. Vous passez pour le mec qui veut l'affrontement. Et limite, les quatre personnes, quand tu les prends à partie, ils vont te dire, bah ok, bah chasse-le toi. Va lui dire en face aux trois personnes, maintenant ils sont trois. Et même quand il était tout seul, lui, toi tu n'avais pas envie de te battre de base, donc va lui dire. Et en fait, tu comprends parfaitement que les quatre personnes ne vont pas t'aider en fait. Elles vont croiser les bras et elles vont laisser cette sixième personne te casser la gueule et ils ne vont pas considérer que tu as subi une injustice. Ils vont considérer que les fautes sont partagées. Oui, c'est vrai, lui il t'a cassé la gueule, mais toi, tu lui as dit de partir et ça, ça ne se fait pas. Donc il faut comprendre pourquoi est-ce que nous, on passe pour les haineux. Alors que, à travers cette histoire, on voit bien que ce n'est pas de la haine en fait. C'est simplement une autre manière de voir les choses. Mais cette autre manière de voir les choses, elle passe pour haineuse. c'est eux les traditionnalistes. Les gauchistes sont des traditionnalistes. Ils sont coincés. En fait, ils pensent que plus c'est bien. Plus il y a d'immigrés, c'est bien en fait. Plus tu as, plus tu possèdes et plus c'est bien. En fait, c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée plutôt. C'est un mode de pensée traditionnaliste. qui s'oppose à l'ancienne tradition. Mais ça, c'était l'ancienne tradition. Maintenant, il y a la nouvelle tradition. Avant, l'ancienne tradition, c'était, donc qui n'était pas l'ancienne. À l'époque, la tradition, c'était de te marier, d'avoir une famille. Voilà, travail, famille, patrie. Et ceux qui s'éloignaient de ce modèle étaient considérés comme des marginaux, comme des personnes infréquentables. Aujourd'hui, la nouvelle tradition, c'est l'amour des étrangers, l'amour de l'autre, la repentance par rapport à ses crimes passés, alors que ce n'est pas toi qui as fait ses crimes, c'est tes ancêtres, mais bref. Et c'est la nouvelle tradition. Et si jamais tu t'éloignes de ce modèle, tu es vu comme une personne infréquentable. C'est eux les traditionnalistes. C'est eux qui en fait sont coincés. S'ils n'étaient pas coincés, ils accepteraient toutes les idées. C'est nous les personnes du futur en réalité. Et un dernier point, je trouve que c'est vraiment une erreur en tant que nacieux de rejeter l'humanisme. L'humanisme, il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal de faire de l'humanitaire, d'aider les autres. Rien ne t'empêche de les aider dans leur pays. Si tu aimes les lions, est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu aies un lion dans ton salon ? Si tu aimes les lions, ben va visiter les lions dans leur milieu naturel à eux. L'humanitaire, je trouve que c'est en rejetant l'humanitaire ou l'humanisme, c'est peut-être pas pareil, mais en tout cas ça se rejoint, on finit par leur donner raison. Oui, on est le parti de la haine. Oui, on ne veut pas que ça se passe bien, que l'humanité soit heureuse. Ben non, il ne faut pas qu'on ait quelque chose contre ça en soi. En fait, comment je vois les choses, c'est que si tu es pour l'humanisme, si, si tu es contre l'humanisme, plutôt, si tu es contre l'humanisme, n'empêche pas les autres d'être pour. Et à l'inverse, si tu es pour l'humanisme, eh bien, ne pousse pas les autres à être pour. Utilise toi, ta propre énergie, ta propre force, ton propre argent pour aider les autres. Ne pousse pas les autres à le faire. Ne dis pas, on va faire une cagnotte pour s'entraider et ceux qui refusent d'y participer, eh bien, c'est des pourris. Non, ouvre une cagnotte si tu veux, ceux qui veulent participer, participer, participe, ceux qui ne veulent pas ne participent pas et puis c'est tout. Si tu veux garder ta propre force, ton propre temps, ton propre argent pour toi et pour les tiens, c'est un choix. Si tu veux aider les autres, si tu as un rêve d'améliorer l'humanité, en voyageant ou pas d'ailleurs, eh bien, libre à toi. C'est une erreur de rejeter l'humanisme. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là, je vous remercie de votre écoute et à une prochaine audio. Salut, ciao.